Eh, Mitabouira, je veux bien initier la défense. Mais le Wanda s'est attiré avant que je fasse. Si le président me posait la question, Mitabouira, tu veux attirer mon gouvernement ? Tu veux que Peter Boff, ministre de la guerre ? Pas de la défense, ministre de la guerre. Vous connaissez mon plan ? Je pourrais être. Chaque détenu est vendredi. Marche à travers toute la République, avec la fortune de Casamé et tous les pays qui le soutiennent. Et face à cette guerre, quel est le meilleur joueur pour ce que vous n'avez ? Et qu'est-ce que vous voulez dire mon rôle ? À la communication. Je veux que je veux dire, le meilleur ministre de la communication va dans cette période-là. N'est-ce pas ? Oui, oui, parce qu'il ne va pas pour lui en tout ce qu'il faut. L'armée rwandaise Ne cesse de dénoncer l'occupation de l'armée rwandaise des territoires congolais dans les provinces du Nord-Kivu, sur Kivu et Ituri. Ici, il faut noter que plusieurs rapports d'experts des Nations Unies attestentent la présence de l'armée rwandaise dans l'apathèse du pays avec preuve. Mais hélas, aucune grande puissance, que ce soit la Chine, la Russie, l'Amérique, l'Union européenne, ne se lève pour sanctionner les Rwandans, ni même l'implantationale impliquée dans cette aventure macabre. Pour vous donner une idée, voici le bilan de l'occupation rwandaise-ougandaise qui est connu. plus de 10 millions de morts, 7 millions de déplacés internes, 500 femmes violées, aucune sanction de la part de la Comité internationale, un silence incompréhensible des élites congolaises. Curieusement, ce sont les autres qui parlent de nous, mais nous, à Kishasa, nous passons le temps à se partager des postes ministériels, à remplir les stades avec des concerts religieux, à danser et à boire. Alors, on oublie que Bounagana, ça ferait bientôt deux ans qu'il est occupé. Une question. Pourquoi la communauté internationale des grandes puissances ne s'actionne pas les Rwandans? ? Voici deux raisons principales. La première, les puissances occidentales, donc les Etats-Unis d'Amérique et l'Union européenne, d'une part, et les puissances émergentes Chine, Russie, Inde, trouvent leurs comptes dans les pillages des minéraux stratégiques et critiques qui alimentent les industries électroniques à moindre coût. La deuxième raison est que le Rwanda est devenu des gendarmes de l'Afrique pour les comptes de l'Occident et ces militations-là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dans un article publié le 21 novembre 2022, dans Foreign Policy, un magazine américain sous le titre « Comment les Rwandans sont devenus des gendarmes de l'Afrique », Jessica Moudi, celui que dit Bénin au Mozambique. Le président Paul Kagame fait jouer la puissance de son petit pays et transforme les paysages sécuritaires du continent. Ce rôle de gendarme d'Afrique assigné à Paul Kagame s'inscrit dans la perspective du nouveau partage de l'Afrique et la création de nouveaux États s'entrent en 9 ans après la conférence de Berlin de 1885 en Allemagne. Curieusement, nos historiens n'ont même pas la capacité d'expliquer à notre peuple ce qui peut nous arriver. premier, pour comprendre la position actuelle du Rwanda sur les cités mondiales, voyons les cinq accords connus signés entre le gouvernement de Paul Kagame et certaines puissances occidentales et leurs nationales. premiers accords, les Rwanda ont signé avec la France des accords bilatéraux de 400 millions d'euros. Ces accords portent sur la biodiversité et les services aériens. Et à cela, il faut ajouter la coopération militaire entre deux pays. Je pense que pour ceux qui suivent les informations, ils ont vu que l'armée rwandaise était à Paris pour signer des accords avec l'armée française. à Kishasa, dans des médias, trop peu de journalistes, trop peu d'intellectuels en parlant. Mais tous sont partis voir Madame la Première Ministre pour avoir des postes et des postes pour manger. Deuxième accord, le protocole signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur les chaînes des valeurs durables pour des matières premières critiques. L'accord est signé le 19 février 2024 à Bruxelles cette année. Cette protocole d'accord a pour objectif de renforcer les rôles du Rwanda dans la promotion du développement durable et des chaînes des valeurs résilientes en Afrique. Problème, le Rwanda n'a presque pas de minérés dans ce sous-sol. Mais pour l'Union européenne, le Rwanda est un fournisseur important de trois terres, donc trois minérés importants, de l'or, de l'énovium et d'après toujours l'Union européenne, le Rwanda disposerait de réserves de thium et de terres rares. Curieusement, les gouvernements congolais fortement, les gouvernements de Samadoukonde, avaient signé les mêmes accords sur les mérés stratégiques avec l'Union européenne lors du forum Global Gateway de 26 octobre 2023, sans se rendre compte et sans comprendre les véritables enjeux. Le Rwanda a signé « Bata la terre ». Troisième accord. Accord entre les Rwanda et l'anglo-saxon australien, les miniers, Rio Tinto, pour l'exploitation du léthium. L'accord est signé au mois de juin 2022 pour l'exploration et l'exploitation dans ce petit pays de l'Afrique de l'Est, alors que les miniers de thium se trouvent dans la province de Tanganyika, en RDC, et non au Rwanda. Paradoxe. Le groupe australien est ravi de s'associer au gouvernement rwandais et de mettre à profit son expérience mondiale pour accélérer la recherche du jugement de léthium primaire dans la province occidentale du Rwanda. Et là, j'attire l'attention de nos frères congolais qui passent tout le temps à danser, à voir. C'est déjà un mauvais signe pour nous. Dans la tête de nos amis occidentaux, les Rwandais, les deux qui vivent à partir de Rwanda. Hermann Cohen l'avait dit clairement. On ne peut pas comprendre le Kakichasa, que ce soit les intellectuels, sa saison politique. Personne ne lève les doigts. Quatrième accord signé entre les Rwandais et les Rwandais unis. Cet accord est signé pour expulser les migrants illégaux vers Kigali. pour Shah Rwanda. Il s'agit des réfugiés venant d'Afghanistan qui, pour la plupart, sont des militaires engagés du côté des troupes occidentales dans leur guerre contre les talibans. En réalité, ce sont les anciens militaires afghans que les Britanniques mettent à la disposition de Paul Kagame pour aller faire la guerre des minerais en RDC notre pays. qui, heureusement qu'il chassa, nous dormons. Dernier accord, c'est l'accord signé entre les Rwandais et l'Amérique. C'est un accord militaire. Cet accord est signé au mois de mai, le 28 mai 2020, pour améliorer leur coopération dans les domaines militaires. Les nouveaux accords qu'ils vont signer couvrent de nouveaux champs de compétences plus larges que l'accord signé en 2005 entre les deux pays. Celui-ci, donc l'accord 2005, couvrait essentiellement les domaines du soutien mutuel en matière de logistique, des fournitures et des services militaires. La nouvelle convention signée entre les Rwandais et l'Amérique couvre les personnels américains et les contractants américains qui peuvent être temporairement présents sur le territoire du Rwanda dans le cadre des visites de navires, d'exercices de formation, d'activités humanitaires et d'autres activités convenues de communes d'accord. Le Rwanda forme son armée. L'Amérique forme le Rwanda de l'Université Rwandais. L'Amérique équipe l'armée rwandaise. Pour quel objectif ? Les États-Unis d'Amérique ont loué plus de 147 millions de dollars d'aide étrangère au Rwanda en 2021 et 147 millions de dollars pour l'exercice billétaire 2023 faisant des États-Unis d'Amérique les plus grands donateurs bilatéral du Rwanda. Voilà, vous devez comprendre, ce qui nous font la guerre, ce n'est ni Moussebéni ni Kagame. L'Occident, l'Amérique en tête, nous font la guerre. En tout état de cause, ces coopérations entre le Rwanda et l'Occident se justifient à une époque où les interventions occidentales en Afrique ne sont plus acceptées par les peuples africains. La possibilité d'utiliser un mandataire africain pour les missions de sécurité est devenue de plus en plus attrayante et cela permet aux puissances occidentales de s'affranchir de la critique néo. Ici, il faut qu'on comprenne que nous sommes au cœur des enjeux, au cœur de la compétition entre l'Occident, donc l'Amérique et l'Union européenne, et la Chine et la Russie. Pour toutes ces conventions et ces accords militaires, masquent la volonté des puissances occidentales et de leurs globalistes de faire du Rwanda un Singapour africain. Je peux vous assurer, j'étais au Cameroun, les Rwandais sont présentés comme des modèles. En fait, on a fait une forte campagne, une forte publicité par les hommes d'affaires occidentaux avec leur puissance. Et ils comparent les Rwandais au Singapour africain. Donc, on peut tuer le Congolais, nos amis occidentaux ne peuvent pas parler. Mais quelle est la mission de Kagame comme gendarme de l'Afrique ? D'abord, fournir des soldats aux missions de la paix des Nations Unies dans les pays africains en conflit. Ils sont en République centrafricaine et au Mozambique. Ces missions sont financées, dans la plupart des cas, par les Etats-Unis d'Amérique. Deuxième mission, mener des guerres d'occupation et des pillages, déminérés pour le compte de certaines grandes puissances et de l'ère militaire, surtout occidentale. Et vous savez, grâce à la guerre contre la RDC, le Rwanda est devenu le premier exportateur du coltan en 2023 devant la RDC sans avoir des mines dans son sous-sol. En plus, le Rwanda et l'Ouganda exécutent les projets de la baptisation et de l'implosion de la RDC. Troisième mission qu'on a confiée à Kagame et aux troupes Rwandaise. Protéger dans le nord du Mozambique, les projets de gaz naturel liquifiés de 20 milliards de dollars pour les comptes de totale énergie administrationale française. Vous comprendrez pourquoi M. Macron n'est pas clair quand il parle avec le président qui s'est guidé. Et pour cela, la France avait fourni 405 millions de dollars d'aide au Rwanda. Au-delà de ces missions assignées par les puissances occidentales, Paul Kagame profite pour signer des accords de coopération militaire avec certains pays africains et positionne les hommes d'affaires rwandais aux seins économiques des pays contractants dans le cadre de coopération bilatérale. Dans ces conditions, Kigali signe des comptes lucratifs dans les domaines de l'exploitation minière, de l'agriculture et des infrastructures. Par exemple, au Congo-Brasabine, Paul Kagame a acheté 22 000 hectares de terre arabe en reprise santa-africaine et au Mozambique. Les hommes d'affaires rwandais ont investi dans les mines et dans l'agriculture. On trouve également les hommes d'affaires de Paul Kagame au Sénégal, en Zambie, en Guinée-Conakry et au Bénin. Alors, nous devons nous poser quand même une question en tant qu'Africain. Pourquoi et comment un petit pays pauvre comme le Rwanda peut avoir des ambitions d'investir dans la plupart des économies africaines en achetant des terres ? Réponse. D'ailleurs des ambitions de Paul Kagame et des hommes d'affaires rwandais se cachent les globalistes qui ne veulent pas s'afficher, des peurs que cela suscite l'indignation générale des Africains. Vous savez très bien que si vous partez avec Kigali, vous trouverez des grandes banques, des grandes compagnies d'assurance. Et qui sont à la tête, ce ne sont pas des Rwandais. Ce sont nos amis anglo-saxons qui gèrent tout ça. Mais l'image qu'on donne, on dit que c'est M. Kagame qui a fait assez que son petit pays soit modernisé. Et quand on regarde de plus près, cela s'inscrit dans la perspective du nouveau partage de l'Afrique entre les puissances occidentales, les puissances émergentes et les globalistes, on peut les appeler des acteurs non étatiques. Selon l'ancien vice-président américain Al Gore, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, ainsi que les entreprises multinationales, des fonds de pension et des universités achètent des grandes étendues de terre sur le continent africain afin de produire du blé et d'autres céréales, non seulement pour leur consommation, mais aussi pour les vendre sur les marchés mondiales. En 2013, selon une ONG américaine, Right and the Resource Initiative, La République démocratique du Congo, notre pays, avait signé des accords avec les propriétaires étrangers pour céder 48% de ces terres cultivables. La Chine a obtenu un agrément avec Kishasa sur l'exploitation de l'huile de palme pour des biocarburants sur une étendue d'un million huit cent mille hectares. Sommes-nous conscients ? Sommes-nous au courant ? Non. Actuellement, le gouvernement congolais, sortant en décembre du Gondé, a signé des contrats de concession des terres avec des privés étrangers pour plusieurs années. Les ministres des Affaires foncières, une même partie en Belgique, a signé des documents. Mais ce qui est curieux à Kishasa, aucun journaliste, aucun intellectuel n'en parle. On ne sait pas ce qui nous arrive. On va se déveiller le matin, nous sommes récolonisés. C'est ici qu'il faut tirer l'attention des élites congolaises et africaines. L'histoire nous enseigne que les rois africains avaient signé des documents symbolisant les ententes avec les Européens. Rappelez-vous ce que Stanley, David Guiston et les autres avaient signé avec mon chef au Thunier, bien le roi africain congolien. Ce sont ces documents qui furent présentés à la conférence géographique sur les bassins du Congo, qui permirent les 14 puissances de se partager l'Afrique du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. L'histoire nous enseigne Oyo Izan Nikamboyama Belé. Je vous remercie. Monsieur le Président, je peux parler à vous. Nous avons 10 militaires et karak zombies. Les zombies, donc c'est que les Congolais. Les militaires, c'est eux. L'histoire dit que la ville consomme 80 % des budgets nationaux. avec moins de 15% de la population et le reste du Congo consomme 20% avec plus d'un 10% de la revivre. C'est ça la justice sociale d'un autre pays. Mao libère la Chine. On termine de suivre les rêves que vous soyez des amis que j'ai à l'Europe. J'espère que vous aurez trois yeux. Les deux yeux des Congolais ne suffisent pour les nourrir et les épailliers. Il en faut un troisième. Mao prend le pouvoir entier le 1er octobre 1949. Vous savez, sa première ordonnance, il a signé « Collège des élèves et des étudiants pour les saluts de la Chine ». On se trouve en train de parler des Fahdi, Ouera, Kofi, six mois de présent. Vous devez parler du salut de la Chine. Donc demain, vous allez parler plutôt du salut de la RDC. N'est-ce pas ? C'est là où on parle. Donc, la brigade dénommée « Collège des élèves et des étudiants pour les saluts de la Chine », c'est une brigade de patrouilles morales et mentales. « Mandrette est passé et d'autres mandrette dit que vous, les députés, ils étaient autour du président de la République. Ce n'est pas secret. Qui est-il au président de la République ? » Vous dites que vraiment, nous sommes en guerre. J'ai l'impression que nous ne sommes pas. Parce qu'un pays en guerre ne se comporte pas, « Je ne suis pas du tout, je ne suis pas du tout, je ne suis pas du tout. » « En tout cas, on s'est passé et nous ne s'est passé. » « Dans les États-Unis, je suis de la République. » « Il est passé, il est passé dans la grande ville. » « Oui, nos soisantes. » « Les goûtes pour suivre. » « Je ne suis pas du tout. » À la République, posez la question à un seul pasteur de la RDC qui se pronuncie qu'il se pronuncie. « Qui parle de la guerre ? » « Dans sa presse. » « Allez-y. » « I Work-soir ? » « Le pouvoir que tu m'as punçanné. » La guerre, c'est l'église de part. C'est que pour que l'on termine cette guerre, il y a des églises à terminer. Excellences, M. le Président de la République, nous avons des artistes, musiciens, qui réunissent 100 000, 100 000 personnes dans le stade de Marquis. Pendant 5, 6, 8 heures, c'est l'amour du début à la fin. Qui parle de la guerre ? Les comédiens, vous en avez ? Dans nos écoles, qui parle de la guerre ? Dans nos écoles, qui parle de la guerre ? On n'est pas en guerre. On sera en guerre, le jour où toute la société va s'élever et la guerre prendra. Dès la guerre ! La ségrégation raciale aux États-Unis. Il y a quand même un homme qui s'est élevé, n'est-ce pas ? Martin Luther King ! Obama, c'est le produit du combat de Martin Luther King. L'apartheid, en Afrique du Sud. Et il y a un homme qui s'est élevé. C'est Mandela, non ? Est-ce que vous savez qu'en Afrique du Sud, il y avait deux blocs ? Le broc apartheid, soutenant les blancs, et les antiques apartheid. Le broc apartheid, comme les nandas ou les bruits, c'est les mangos. Parce que c'est tout ce que j'ai décidé. Donc, un citoyen, de même des gens du qui vont quand nous sommes en train de nous, nous nous posons la question. Pourquoi tous les Congolais de Qatar, de Mont-Bourgé, de Sipahou ne créent pas leur propre guerre dans leur province ? Ils ne se demandent pas de l'eau. Pourquoi ça ? Parce qu'ils ont un cher cadameur. Si il y avait un autre cadameur de Mont-Bourgé, Nasa serait une rébellion en Mont-Bourgé, n'est-ce pas ? Mes chers frères, il y a un complot contre l'autre pays. Et nous devons nous lever tous. Parce que la force du villageois, moi qui suis du village, Moi aussi j'ai porté du premier sourire dans les rangs. La force du villageois, c'était les comptes autour du feu le soir. Mais là ici nous ne sommes plus dans les comptes autour du feu. Nous décortiquons notre avenir. Parlons de notre sort. Que sera la FPC dans 20 à 30 ans ? Et si nous, qui avons étudié dans les très bonnes conditions, Nous ne saurons pas la patrie. Dans les 10 ans qui viennent, comme le prof l'a dit, Nous ne faisons pas la plupart des personnes. Et ils ont des jeunes d'y avoir été indéts dans les rangs. Et nous avons pris dans les rangs. Nous nous sommes très bien sur toi dans les rangs. Vous suivez ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous voyez ce que l'Israël fait de la Palestine ? C'est non même pas seulement la Palestine, le président iranien qui vient de mourir. Il est mort au revoir. C'est un attentat. Donc, tous les alliés de Qadrari, tous les alliés, ils sont connus. Ils sont connus. C'est pas seulement pour nous tuer, mais aussi pour piller nos richesses. Mais le plan c'est de transformer le Rwanda de Qadrari, comme l'Israël au Moyen-Orient, et la FPC de dire le Gaza. On va nous tuer impunément et le monde ne parlera pas. Notre salut c'est nous-mêmes. Si le président m'a posé la question, il dit à Boïda, tu veux attirer mon gouvernement ? Tu veux occuper le poste, ministre de la guerre. Pas de la défense. Ministre de la guerre. Vous connaissez mon plan ? Je pourrais dire. Chaque dernier, vendredi, marche à travers toute la République, avec la photo de Kazanmen et tous les pays qui le soutiennent. Si nous sortons à 20 millions d'hors, les blancs vont dire, les gens-là vont nous manger de lui. Parce que même ceux qui vivent ici, l'est-ce qu'ils allaient d'abord à Boïda, les jours de la marche. Un peuple, c'est l'horsque, un peuple, c'est l'horsque, un peuple, on le dit, le libère de la main. Non-militaire au front. La guerre, c'est comme le match. De vous, vous qui êtes les fanatiques de Paris Saint-Germain, qui portent des maillots visibles Rwanda, et il est applaudi en République démocratique du Congo. Nous sommes des zombies. Moi, j'ai des amis en mort pour le Rwanda. Je me disais, Paris Saint-Germain va jouer à l'avant. Moi, je l'ai l'image de Paris Saint-Germain. Avec les maillots visibles Rwanda. Or, pour celui qui applaudirait Paris Saint-Germain avec les maillots visibles Rwanda, c'est un zombie. Pourquoi ils n'ont pas une visite de l'Asie ? C'est parce que l'argent qu'ils avaient, quand ils gagnent, dans nos ménéres, ils nous donnent au Qatar, et le Qatar donne à Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Après, vous allez dire, je ne suis jamais le match de Paris Saint-Germain. Le jour où il va changer de maillot, je vais suivre. Agronome, qui suit le match de Paris Saint-Germain. Arrête les histoires. Jamais, bien sûr, Jamais. Même pas rien. Je vais te tenir en la pénant à l'Orival. Comme mon ami agronome l'a dit, l'enfant, demain, il parle quelques mois. C'était là. Nous devons nous appuyer sur notre culture. Nos grands-parents étaient très forts. Mais on est venus nous effacer une partie du cerveau. On nous a ajouté ces paquets de matière pour ne plus nous permettre des réfugiés, comme Congolais ou comme Africains. Il y a des prophètes. Il y a des prophètes. Il y a quelqu'un qui vous demande de le gêner pendant deux semaines. D'ailleurs, vous vivez un gêne tous les jours. Est-ce que le pasteur sait que vous ne pouvez l'assassier pas une seule fois par mois ? Et il vous dit encore, il faut gêner. Mais imaginez pas cette... Il n'y a que toi qui mange trois fois par jour. Nous, c'est une seule fois. Après, il vous dit, je veux avoir une quise plus de 100 000 dollars. Et on ne les plus achète. Bon. C'est notre société. Vivons l'aventure. Mais moi, j'ai déjà été un principe. Si j'ai devenu, je ne sais pas qui, pas d'église avant 17 heures. Pas d'accord avant 17 heures. Tout le monde le parle. Et les gens aux Etats-Unis ne vont pas travailler. Et la terre est où ? J'ai vécu au Camelot pendant plus ou moins dix ans de plus. Leur premier président leur a donné, comment je peux dire, c'était une dévise. Mon boucle aussi a laissé une dévise. Elle est le peuple qui chante et qui va danser pour Dieu ou danser pour le diable. C'est la même édance. Ce président caméronais a dit aux Caméronais, chers compatriotes, « Nous n'avons ni covalade, ni or, ni diamant, ni bruit, ni zinc, ni casper, ni corda. » Dieu ne nous a donné que la terre. Celui qui ne touchera pas à la terre, il va mourir de ça. Et jusqu'aujourd'hui, là où je parle, les Caméronais peuvent mourir pendant des siècles parce qu'ils ont des environs de récolte qui décévit des caméronais, ça s'est réouvert chaque année. C'est un pays où j'ai vu quelqu'un avec 50 camions remplis d'oeufs, 50 camions remplis d'oeufs. Est-ce que vous vous imaginez ? Est-ce que vous prenez l'image ? Et nous, on fait quoi ? On danse. Même par la guerre, on danse. Les Camérones ont été menacés par les Nigéria. Pour ceux qui connaissent l'histoire, la guerre qui va passer. J'en ai parlé encore au sujet de l'égard. Un seul militaire mort au front, c'est férié. Il n'y a pas de travail, à travers tout le pays. Et le militaire est accueilli d'abord de son cercle qui vient de la guerre. Accueilli à l'aéroport par des milliers de gens. Intérêts dignément. Sa famille est prise en charge. L'enrôlement des jeunes. Moi aussi, je dois être incroyable comme ça. Comme ce gars que je vois à la télé. Est-ce que vous me suivez ? Vous me suivez ? Parce que, s'il n'y a pas de motivation dans l'âge, il va se battre. Tout ça, c'est ça. Dans la société, à l'époque, on l'appelait pas que l'emploi. C'est-à-dire, quand la partit, cacher les autres. Pour qu'on ne les casse pas. L'Union africaine, à l'époque, j'ai dit à Koudjou, parce qu'il ne voulait pas de vous qu'on a appris au diorogue. Mais j'ai bien vu que moi, je l'ai appris même comme esprit. Vous allez me trouver, c'est le matin. Vous ne venez pas j'appuyer. Prenons cette salle. Comme une piscine. Comme une piscine. Si nous poussons dans la piscine, on va se laver la même eau et on va avoir la même eau. N'est-ce pas ? Oui, oui. Si vous tombez dans la piscine, vous lavez l'eau et vous vivez la même eau. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici ? Le malheur ne fait pas tard pour une nation. Certaines ne peuvent pas être dans la fête et les autres, elles sont en train de mourir. Même quand le petit doigt est blessé, l'oreille est concernée, le nez est concerné, mais au Congo, ce n'est pas le cas. Au Congo, ce n'est pas le cas. Je me rappelle du combat de Marquette de Kerké. Marquette de Kerké pour faire face à la ségrégation raciale. Vous savez à quel niveau ils étaient arrivés ? On demandait à tous les noirs de la ville de Montgomery. Quelles personnes ne fassent le grand des noirs ? On va aller chier sur toutes les routes de voulant, la nuit. Et vous chier sur 40 kilomètres. Ils ont dit même les gens s'envolaient sur la rue. Sur la rue. Voyez où sont-ils ? Pour s'équiperer. Moi, ne suis pas. On a une heure fixe où j'ai comme au milieu qui est sur la rue. Peut-être dans la n'égoge pas se promener jusqu'à ce qu'elle s'est fait et qu'il y va aller. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de marge à prier. C'est là, le tirer. Vous avez fait marge à venir d'être des prémoteurs. On continue. Ce qui meurt, les offres de place. Pour se libérer de la ségrégation raciale, nous qui sommes à plus de 120 millions, un petit pays de moins de 10 millions, nous occupent pendant 30 ans et nous les gardons. Et on les ferme. Et ceux qui nous tue font partie de notre armée, ils sont en bas, a dit le prof d'abord. Et quand on dit ça aux l'Union Européenne, vite à peu, on te sanctionne, vous ne me sanctionnez pas, vous me couronnez. Vous me couronnez. Vous reconnaissez ma vie, puis c'est tout. Mais un ami me disait, mais un ami me disait, avec ta sanction, est-ce que tu vas entrer au gouvernement? Mais c'est les amnésionnés qui devaient avoir fait partie du gouvernement. Parce qu'on prenait leur force. C'est ça, non? Oui. Ne pas vous mettre, c'est être complice de la guerre. Mais le Wanda va partir. Je vais dire avant que je fasse. Je vais dire avant que je fasse. Mais bon, une équipe où on alligne le fait, vous allez garner les matchs là. C'est le messire qui a peur, là. Non? Oui, mais qui sont alignés pour le mien? Et face à cette guerre, quelle meilleure est-ce que tu veux? C'est ce que tu veux. Et qu'est-ce que tu veux, qui m'a l'autre? à la communication. Et puis tu peux faire le meilleur ministre de la communication pendant ces périodes. N'est-ce pas? Oui, oui. Parce qu'il n'a pas pour lui en tout cas. Parle-moi. Mais dans vos églises, invitez-nous, invitez-les pour les libres et les libres. Invitez-les pour parler aux libres. parce que la foi s'entraînée. Et oui, parce que la foi s'entraînée. Tout peuple affecté créait ses héros. Est-ce que vous savez que ces femmes étaient là qui étaient les leaders de l'AMC ? Mais ils s'étaient imposés dans le groupe. Ils s'étaient imposés dans le groupe. Parce que le premier grand combatteur de l'Afrique du 6e l'Orient à la guerre, c'est le type d'Iko, avec la conscience noire. Mais nous et moi, que nos amis créent quand même une structure très active, mais elle doit être accompagnée, même par l'État. Même par l'État. Je me pose la question que si dans les comptes rendus du gouvernement, ils nous disent combien ils ont parlé de la guerre. Je ne sais pas, combien de temps ils ont parlé de la guerre. Mais ce pays ne sera le pays que si nous vainquons le Ouata. Parce que moi, je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Je n'ai jamais compris comment le Burundi, qui n'est pas en guerre avec le Ouata, a fermé ses frontières. Mais nous, comme on dit tous les jours, les frontières ne sont pas fermées. C'est comme si c'était des amis qui se battaient. Alors, la FSC n'a pas besoin du Ouata. Le Ouata a un haut dénominier qui vient voler. Et il vient voler parce que quand tu es riche et faible, les pauvres forts viennent se tirer chez vous. Tu ne peux pas dire, je suis riche, je suis riche. Mais Baricade ! Baricade, c'est ta maison, n'est-ce pas ? Parce que les pauvres, quand ils sont forts, ils vont te comprendre. Et c'est vous qui devenez maintenant pauvres et ils deviennent riches. Je vais arrêter là pour ne pas vous prêter pour vous. Merci. Si mon Kagame n'aurait jamais existé, ou même Leopolde n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas derrière les Etats-Unis d'Amérique. Donc, j'ai fait cette intervention pour vous montrer que l'ennemi puissant qui se cache derrière tout ce que nous subissons ici, que ce soit un Kagame, que ce soit un Leopolde, n'importe qui, ce sont les Etats-Unis d'Amérique. Et j'ai écrit ce livre intitulé « Mondialisation contre l'Afrique, les armes de destruction massive et la nécessité des Etats-Unis d'Amérique noire » pour dire que la mondialisation dont on parle ici ne signifie rien d'autre que la colonisation américaine du monde. C'est tout simplement ça. Il suffit de lire un suprématiste américain qui s'appelle Huntington dans son livre « Choc des civilisations » Il dit « L'Amérique dirige le monde économiquement avec les Japonais, économiquement avec les Sudens, et politiquement nous dirigeons avec les Français. » Donc, c'est écrit là-bas. Donc, n'ayons pas de doute là-dessus. Après la traite négrière, après la colonisation, nous avons la mondialisation qui est la colonisation américaine du monde. Parce qu'ils n'ont pas fait la colonisation. Maintenant, ils colonisent tout le monde. Et je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, j'ai écrit ce livre pour que nous, Congolais, parce que nous hésitons pour nous engager. Nous hésitons pour nous mettre au service de notre pays. Nous hésitons pour nous mobiliser. Donc, c'est pour vous dire que l'ennemi est là. Lui ne va pas lâcher. Ils n'ont jamais lâché. L'ennemi est là. Nous devons, à l'aide de l'avant, comme a dit mon ami tout à l'heure, nous devons nous mobiliser. Donc, les États-Unis d'Amérique ne sont pas ennemis à la RDC. Ils sont ennemis de l'Afrique. Et qu'au jour d'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sont au stade, ici en Afrique, ils sont au stade de l'immiettement, du découpage. L'Afrique, ici, est en train d'être découpée. Et nous, on n'est pas conscients de ça. Depuis le début d'il y a quelques vingt ans, dix ans, on a déjà découpé le Soudan. On est en train de découper la RDC. Les Mali étaient dans les processus. Donc, on est en train de découper des pays. Et c'est ça, les systèmes américains, comme ils l'ont fait en Amérique du Sud et en Amérique centrale, en découpant les pays de la Baco. Et vous avez des pays comme le Guatemala, qui n'est pas plus grand que Kimbaseke, Salvador, Costa Rica, Panama, Nicaragua. C'est leur système. Mais parce que nous, les Congolais, nous sommes parfois distraits, vous devez savoir que les Américains que vous voyez là connaissent le Congo, mais même que les Européens. Pourquoi ? Déjà, au 18ème, 19ème siècle, toutes les grandes expéditions de Stanley, de Livingstone, ont été financées par les Américains. Le professeur Ecambo a publié un travail magistral là-dessus. Tous les grands explorateurs que nous connaissons là, leurs expéditions ont été financées par les Américains. Et pas par n'importe quels Américains, mais par l'armée américaine. C'est ainsi que c'est le général Grant, futur président américain, qui avait financé l'opération de Stanley. Et puis c'est le général Sherman qui avait financé l'expédition de Livingstone. Et les rapports ne vont pas changer. Les affaires congolaises aux États-Unis sont plus traitées par l'armée que par la politique. Quand on a voulu dire à Félix, qui se dit que non, il faut négocier avec Agamé. Qu'est-ce qu'on a envoyé ? On n'a pas envoyé une politique. On a envoyé une Avril à INS, qui est la directrice générale des renseignements américains. On a envoyé le général Folk, qui est le président de la CIA. Donc c'est nous, le Congo et l'Afrique, nous sommes dans un projet du politique américain et ça ne va pas nous lâcher si nous ne nous faisons pas attention. Donc je voudrais ici dire que pour comprendre tout cela, je vais commencer par le début, c'est-à-dire comment l'Amérique, qui est devenue une grande puissance, comment elle a décidé de prendre l'Afrique en état, surtout la RDC. Vous savez que c'est après la deuxième guerre mondiale, où l'Amérique, utilisant des bombes, utilisant l'uranium congolais, a lancé des bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Et elle a gagné cette guerre, elle est sortie, l'Amérique est devenue la puissance victorieuse et elle a décidé de s'occuper de l'Afrique. Mais cela n'est pas dû à un hasard. Cela est dû au fait que, comme dit chez Kantadjob, en 1951, que le Bureau américain des mines publie un rapport où il est dit clairement que l'Amérique a perdu ses marchés asiatiques et aussi ses mines de façon irréversible. Les mines qui lui restent, c'est pour une vingtaine d'années, pas plus. Donc, l'Amérique, c'était un rapport officiel. Cela s'appelle le rapport Ferson, qui a été publié au mois de juillet 1951. Et l'Amérique a l'obligation de trouver des nouveaux marchés sinon, sa puissance ne va pas se perdre. Alors, l'Amérique, qui avait décidé justement de récoloniser le monde, commence par produire une littérature. C'est ce que vous savez, toute la littérature sur le développement, le sous-développement, n'est pas une littérature occidentale, c'est une littérature américaine. Ils ont même créé des éditions, les nouveaux horizons. Je voudrais quand même voir les enfants faire des thèses là-dessus. Toute la littérature ici, sous-développement, le développement signifie que nous, les Africains, nous sommes les derniers wagons du train en marche, nous devons suivre les trains pour arriver à atteindre la tête du wagon. Toute cette littérature est produite par les grandes universités américaines parce que là, les universités américaines jouent le rôle de puissance. Ce sont elles qui produisent la littérature, les idées et aident les pays à aller de l'avant. Et ils ont même créé ce qu'on appelle des éditions de nouveaux horizons. C'était pour ça. Donc, ils veulent prendre l'Afrique, ils produisent un lobby anticolonialiste. C'est-à-dire qu'après la deuxième guerre mondiale, il y a un lobby américain qui demande à l'ONU, non, les Africains, il faut donner l'indépendance. Ils insistent. Ils insistent. Donc, ils demandent l'indépendance. Ils aident les pays africains à devenir indépendants parce que maintenant, ils voudraient que l'Occident quitte l'Afrique pour qu'eux-mêmes puissent s'en occuper. Ils produisent une littérature adéquate pour nous bloquer les cerveaux en disant vous devez vous développer et vous êtes au fond du tout, vous devez vous en sortir. C'était leur littérature. Et puis, les rapports, personne faisant effet, ils disent qu'on devait occuper l'Afrique. Alors, pour comprendre cela, il faut que nous nous éclairions sur trois choses. La première, c'est quelles sont les grandes lignes de la géopolitique des puissances américaines en Afrique? Quelles sont les grandes lignes? Il y a toute une littérature là-dessus. Il y a des choses cachées et des choses vues et inconnues. Mais nous pouvons nous référer à un seul document qui s'appelle les rapports 200 produits par Enrich Singer dans les années 70. Dans ces rapports, Enrich Singer écrit ceci. Il dit, pour que l'Amérique puisse continuer à être la grande puissance qu'elle doit être, elle doit surveiller la population mondiale. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait trop de personnes qui naissent, qui grandissent, parce que s'il y a une surpopulation, il y aura ce qu'on appelle la pression sur les ressources. Et la pression sur les ressources va devoir empêcher les Américains à accéder à ces ressources et garder au niveau des grandes puissances. C'est pour cela que, depuis une cinquantaine d'années, les Africains sont toujours sous contrôle des Américains en ce qui concerne la population. où ils nous contrôlent, ils envoient ici l'USAID qui finance des études sur la population et qui, je vous l'avoue, Dernimètre, moi j'ai vu des enfants, des enfants que j'ai connu, qui touchaient les salaires de 7000 dollars parce qu'ils travaillaient à faire avorter des Congolaises et des Congolaises. 5000 dollars, payés par une ONG espagnole, financée par l'USAID. Et les jeunes gens-là se banquaient d'avoir des gros salaires. Donc, c'est à voir à quel niveau les Américains sont capables, en suivant ce principe de Enrich Singer, pour contrôler les naissances en Afrique. Parce qu'il faut le dire, le seul continent dont les tendances démocratiques sont à la hausse, c'est l'Afrique, qui en un siècle est parti de 100 000 à 1 milliard et demi. Donc, les Américains sont sur notre dos. C'est le premier principe de Enrich Singer. Le deuxième, c'est que les États-Unis doivent empêcher tous les autres pays pour devenir, d'émerger comme des puissances. C'est leur devoir. En tant que puissance édipolaire, ils doivent empêcher tous les autres pays qui ont un âge à devenir des puissances. C'est ce qui justifie la guerre qui est menée contre l'Iran, la guerre qui a été menée contre l'Irak, qui a été détruit, la guerre qui a été menée contre la Syrie, et la guerre qu'on mène contre l'Afrique et la RDC. Parce que mine derrière, la RDC a tout ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les grands objets de puissance, c'est-à-dire la population. Nous avons des espaces, nous avons des mines, et notre population, si elle est bien formée, nous sommes devenus une puissance. Donc l'Amérique a une fonction d'empêcher justement que des pays comme ça énervent. C'est dans ce sens que l'Amérique a créé Israël, qui est comme un pays privé, qui contrôle toute vérité de puissance au Moyen-Orient. Si l'Israël fait la guerre, et l'Israël peut faire n'importe quoi, l'Amérique sera là, parce que l'Israël fait partie d'un projet géopolitique de puissance. Et aujourd'hui, c'est Kagame, c'est-à-dire notre ami le Rwanda là, qui est en train, on est en train de placer ces jurons, plus les Kenyans. Parce qu'on est discret, le Kenya a été introduit comme membre allié de l'OTAN par les États-Unis. Ruto est en train de raconter beaucoup de trucs là-bas, tout ça, mais il est allé là-bas pour ça. Donc il sera membre allié de l'OTAN, c'est-à-dire chaque fois que vous voulez faire la guerre, l'Amérique peut directement intervenir. Troisième principe, si l'Amérique ne peut pas détruire une puissance concurrente, il faut au moins le contrôler. Il faut au moins contrôler ce pays-là. Il faut lui imposer un espace de guerre. Et ainsi que l'Amérique continue à supporter Taïwan à la porte de la Chine, alors que c'était un pays habité par des Chinois, on dit non, ce n'était pas un pays habité. Mais c'est une guerre qu'on impose à la Chine, c'est-à-dire à tout moment, l'Amérique peut déclencher une guerre parce que ça fait partie de son système. Donc je voudrais là, c'est rappeler de ce principe-là, des pays privots et de la nécessité de contrôler tous les pays qui veulent aller de l'avant. Ce sont les grands principes que je n'ai pu tirer que dans le rapport 200 de Henry Kissinger, le seul document que j'ai pu trouver. Quels sont les moyens que les États-Unis utilisent pour garder sa puissance au top ? Le premier moyen et le plus visible, c'est une violence tous azimuts. Cette violence est caractérisée par une course folle aux armements. Les Américains ont détruit l'URSS en imposant à l'URSS une course aux armements folles que l'URSS ne pouvait pas tenir. Jusqu'à ce que l'URSS se désintègre. Et aujourd'hui, la Russie qui devient une puissance, on dépose une guerre en Ukraine, ça fait partie de la stratégie américaine de puissance. Comme on impose la guerre à la Chine avec Taïwan, la Russie avec l'Ukraine. C'est comme disait un défenseur de la géopolitique américaine de l'Université. Il disait une grande puissance peut être en mesure de mener deux grandes guerres concomitamment avec deux ou trois petites guerres. Qu'est-ce qui s'est passé ? En Afrique, les États-Unis procèdent par des guerres, par des populations. Mais je voudrais plutôt d'abord vous rappeler les moyens économiques que les États-Unis utilisent en Afrique pour détruire nos pays, pour détruire ce qu'on appelle notre puissance interne. Il y a d'abord les exterminations, il y a des coups d'État, il y a des guerres civiles, il y a la sud-américanisation et économiquement ils utilisent les ajustements structurels, les ajustements fonciers, la balkanisation, la sud-américanisation et aujourd'hui la colonisation aussi. J'explique. Les États-Unis d'Amérique, nombre d'autres expériences, quand le Sénégal a découvert qu'il y a un peu de pétrole, ça peut l'aider à aller de l'avant, on dit au Sénégal non, si vous allez faire l'exploitation pétrolière, vous allez commettre des crimes environnementaux. J'ai suivi Matissal en train de prier, il dit non, vous n'allez pas nous empêcher de nous développer, Matissal, avant de partir. Donc c'est l'ensemble de tout ça, ces enjeux-là qui font que l'Afrique n'est plus seulement puisée pour ses gestes minières, mais aussi pour, n'est-ce pas, ses forêts, ses eaux, ses tourbillères. Et que pour que ces eaux-là, ces forêts, ces tourbillères, soient utiles à l'Occident, elles doivent verser à un état où elles sont. Donc, ça fait partie, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui, les Tutsis, qui sont capables, n'est-ce pas, de jouer ce rôle-là petit à petit. On leur dit non, non, allez-y, nous allons vous aider et nous, nous allons souffrir. Ce qui s'est fait en Angleterre, on oublie parfois, on croit que c'est l'Angleterre, non. C'est en envoyant des enfants de mauvais usines, on a créé leur salaire. Ce sont les mêmes là qu'on va nous envoyer ici. Ils vont venir s'installer à Kigali, comme Kigali est tout petit, ils entrent chez nous, petit à petit. Et c'est ce que craignait chez Kigali. Kigali disait qu'il faut craindre, n'est-ce pas, que les populations africaines et les populations noires soient exterminées et que l'Occident puisse prendre notre place. Parce que, mine de rien, nous sommes encore sous-péplés. Un pays comme le Congo, c'est un pays très sous-péplé. Et même notre occupation spatiale est très faible. Est-ce que vous savez que le Congolais ici, nous n'occupons que 14% de notre espace spatiale ? 14%. Et le reste est occupé par qui ? Par des forêts, par des vies, par des animaux. Donc, nous avons intérêt à ce que nous puissions nous réveiller, nous puissions nous mettre ensemble. La mobilisation, ce n'est pas une affaire de l'État, une affaire du peuple. Le peuple est conscient qu'il est souverain. Quand on dit qu'il est souverain, ça signifie qu'il est le propriétaire du sol et du sous-sol. Le peuple souverain se met ensemble, avec ses étudiants, avec ses élites, se mobilise. Aujourd'hui, la mobilisation au Congo peut prendre des formes plus performantes. C'est ce que nous disons à M. Tshisekedi, Fénix-Antoine, que l'armée doit devenir un espace gagnant pour la jeunesse congolaise. L'armée que vous voyez là doit devenir un espace gagnant pour la jeunesse congolaise. Vous ne pouvez pas faire une grande armée s'il n'y a pas de propositions d'amélioration de la qualité de vie. Tous les jeunes pourront s'y engager. Regardez les Américains. Ils ont une grande armée. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, c'est lui qui va dans l'armée, a droit au sein médico universel. Et qu'on te prend, on t'envoie à Kubala, tu fais deux jours, tu rentres, on t'appelle le vétéran. Tu es réalisé sur un champ de bataille. Et on te dit, tu as droit au sein médico universel toute ta vie. Tu peux prendre un appartement que l'État l'a financé, tu peux faire des études. Et puis, chaque vétéran américain peut faire des études à l'époque de l'Université, au frais de l'État. Il faut qu'au jour d'aujourd'hui, si la conscience vraiment devient palpable, on voit que l'armée congolaise là est devenue un musée de tout notre respect. On ne doit pas laisser l'armée congolaise dans les mains des aventuriers qui prennent de l'argent. On ne s'en sortira pas. Donc ça, je donne des pistes évidentes où nous pouvons nous mobiliser pour aller te l'arrivée. Il y a une autre piste. C'est là que tu as dit, mobilisons-nous pour que cette loi passe. Tant beauté. C'est une erreur de penser que tout ce qu'on raconte ici, que les Tutsis qui vivent avec nous ici, les Banyamoulins, les Tutsis, n'ont pas changé les systèmes. Ils ne changeront jamais. Pour la simple raison. Ils ont l'attitude du dominateur. Ils sont dominateurs et tous les pays du monde, les gens aiment dominer. Pour plus, dans les protocoles, ils disent que les gens aiment dans le monde, c'est la domination. Un homme dans son ménage est dominé. La femme dans son ménage est dominée. L'enseignant. Donc, c'est le meilleur jeu que les gens aiment. Donc, comme nous sommes là au Congo ici, si nous ne mettons pas cette loi pour identifier les étrangers, pour les empêcher d'accéder à des postes de grandes responsabilités, nous ouvrons la porte à notre propre servitude. Donc, la mobilisation de plus se fait simplement comme une mobilisation enfantine. C'est bien debout. On s'assoit devant le parlement, on dit, nous voulons que la loi là soit programmée. Peut-être qu'elle ne passera pas, mais qu'elle soit programmée. Nous nous mettons debout, nous allons dans la rue, disons, notre armée est mal gérée. Notre armée est mal gérée. Nous avons, au jour d'aujourd'hui, l'armée a un budget de 10% du budget national. Mais, on a dit, il y a un budget pour les ministères, il y a un budget pour l'armée. Les ministères coupent, coupent cette assertion là, continuent à gérer tout le budget de l'armée et l'armée souffre. Ce n'est pas normal. C'est là la mobilisation. Nous nous mettons debout de dire, non, non, il faut que la loi de programmation militaire là soit respectée. Donc, nous n'allons pas continuer à dire, oh mobilisation, mobilisation, sur des bases tout à fait abstraites, non. Il y a des bases, n'est-ce pas ? Il y a des bases empiriques, matérielles, sur lesquelles nous pouvons asseoir notre action. Un pays comme le nôtre, il faut que les services militaires soient obligatoires, ne plus que pour l'année ou deux. Pourquoi ça traîne ? Donc, c'est l'ensemble de tout ça, chers amis. Quand vous découvrez des ennemis comme les États-Unis et chez eux, font des services militaires obligatoires, une véritable obligation. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous pouvons en discuter au cours du débat et je vous remercie. Avoir confiance en nous d'abord, ce n'est pas par hasard qu'on organise cette conférence. C'est pour réveiller les Congolais qui dorment, réveiller les Africains. Charles Onana, qui a écrit sur le Congo, n'est pas Congolais, il est Camerounais. Il a pris trop de risques. Ça fait plus de 25 ans que Charles ait écrit sur le Congo. Je pense que les amis de Charles, en sortant, c'était aussi pour rendre hommage à Charles Onana pour tout le travail qu'il a fait pour le Congo. Mais Charles Onana s'inscrit dans la lignée des auteurs humanistes. Il y a Edmond Morel, un Britannique qui n'est pas Africain et qui a lutté contre Le Poldé entre 1800 et 1990 jusqu'en 1910. Et M. Le Poldé a été sanctionné. Charles Onana fait le même travail. Mais curieusement, ce qui est un peu frappant, c'est de voir qu'à Kishasa, au Congo, les élites se taisent. Pour quelles raisons ? Je pense qu'on a eu la malchance d'avoir une colonisation très dure, la colonisation belge, qui a cassé l'âme congolaise. Donc, il ne faut pas perdre confiance et les choses vont très bien marcher. La conférence, le thème sur Kagame, le négret d'état moderne ou le gendarme de l'Afrique. J'ai voulu attirer l'attention des élites congolaises et africaines. Ce qui se passe ici actuellement, on est en train de récoloniser l'Afrique. On est en train de couper l'Afrique en morceaux, de revoir toutes les frontières. Il y aura des États qui vont disparaître et d'autres vont émerger. La vie est faite ainsi. Les peuples qui ne vont pas s'organiser vont payer cher. Voilà pourquoi j'attire l'attention. Les Congolais, les élites congolaises, les hommes politiques qui passent tout le temps à penser seulement se partager les postes pour manger et construire des buildings à travers la ville, ils sont du mauvais côté de l'histoire. Qu'on les veuille ou non, notre peuple, le Congo sera libre, l'Afrique sera libre. Donc, il faut avoir l'espoir. Je pense que dans la salle, vous avez vu, il y a trop de jeunes, il y a des intellectuels, il n'y a pas de politiciens. Les politiciens ont fui du fait qu'on a cité le nom des Kagame. C'est pour vous dire à quel niveau se trouve notre élite politique. La peur de dénoncer Kagame. La seule personne qui a dénoncé Kagame, c'est Félix Antoine qui s'écrit de Chilombo. Dites-moi, il y a combien d'hommes politiques qui citent même le nom des Kagame ? Personne. Je demande aux jeunes, c'est votre avenir. Ne vous laissez pas devenir des esclaves, des Rwandais, des Ougandais et des ministrations occidentaux. Nos petits-fils et après-petits-fils seront des gens libres à condition qu'on travaille aujourd'hui. Donc, ça demande à ce qu'on puisse s'organiser rapidement et qu'on accepte un minimum de sacrifices. Les Congolais aiment beaucoup danser, manger. On a encore une culture d'esclaves. Il faut libérer l'imaginaire du Congolais et l'imaginaire de l'Afrique. Et on a l'espoir. L'histoire nous montre que nous sommes un grand peuple. On a toujours vaincu le Pôle 2. Si vous avez vaincu le Pôle 2, Kagame sera vaincu comme on l'a fait avec le Pôle 2. Merci.